Chers amis, je crois que de temps en temps, ça nous fait du bien à nous poser la question suivante. Est-ce que je crois? Est-ce que j'ai une vraie foi? Et si quelqu'un me pose la question, pourquoi tu crois en Dieu, en Jésus, en l'Église, etc., c'est quoi la réponse que je pourrais leur donner? Est-ce que mon témoignage est crédible? Peut-être, tu peux dire, mais c'est pour augmenter ma foi. Peut-être si je vais à un petit miracle où je voyais le Christ ressusciter comme dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais là, ma foi serait beaucoup plus solide. Je ne suis pas sûr. Dans le même Évangile, Jésus dit à ses apôtres, ses disciples, qui sont dans la joie de voir le Christ ressusciter, il dit, « Et c'est à vous d'être mes témoins, en commençant par Jérusalem, pour aller dans toutes les nations. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite après? Rien. Et ils n'ont pas bougé un centimètre. Ils ont resté plutôt renfermés dans le synacle, verroyés derrière la porte, pas peur. Qu'est-ce qui l'a changé? Qu'est-ce qu'ils ont fait en sorte qu'ils ont devenu de vrais apôtres? C'était le venu de l'Esprit-Saint, cinquante jours après. Alors, si tu veux augmenter ta foi, au lieu de chercher des signes ou de demander des miracles, ou même demander une petite vision de Jésus, demande plutôt une augmentation de l'Esprit-Saint. Parce que c'est là le vrai témoignage de notre foi. Et qu'on peut regarder notre cœur et dire, « Moi, avec Dieu ou sans Dieu, c'est quoi la différence? » Ici, on constate qu'avec Dieu, avec l'Esprit-Saint, je suis une meilleure personne. Là, ma foi devient crédible. Et c'est justement quand je regardais dans mon propre cœur, en préparant cette homélie, je me suis dit, « Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? » En fait, le jour que je commençais vraiment à croire, quand j'ai laissé Dieu prendre une vraie place dans ma vie, je me rendais compte, en fait, j'ai changé de comportement. Je suis devenu meilleur. Et en plus, ces grands désirs que je prenais en moi, ou ces personnes que je voulais être, je ne parle pas de carrière ou de profession, mais la personne que je suis, la valeur que j'avais à travers mes actes, ma façon de me conduire, en fait, tout a changé, tout a basculé, le jour que je laissais le Christ vraiment entrer en moi. Et là, je constatais que c'est l'Esprit-Saint qui est à l'œuvre en moi. Et Richard, sans Dieu, sans l'Esprit-Saint, ce n'est pas terrible, mais avec Dieu, avec l'Esprit-Saint, c'est beaucoup mieux. C'est l'Esprit-Saint qui nous donne cette lumière intérieure, qui nous aide à nous comprendre mieux, de comprendre mieux les actions de Dieu dans notre vie, de voir les traces de sa présence. C'est l'Esprit-Saint qui réchauffe notre cœur envers les personnes envers qui je le cœur refroidis, qui je fais du mal avec. C'est l'Esprit-Saint qui purifie notre cœur, ce qui est souillé par nos péchés, notre regard qui ne nous aide pas ou qui ne permet pas de voir d'un autre de façon pure, que notre regard ne les élève pas et qui les réduit aux aspects purement superficiels. C'est l'Esprit-Saint qui donne cette fraîcheur à mon âme, qui est aride, qui est sèche. C'est l'Esprit-Saint qui me porte de consolation quand je suis dans la peine. C'est l'Esprit-Saint qui donne cette souplesse là où je suis trop raide vis-à-vis d'une telle ou d'une autre situation. C'est l'Esprit-Saint qui ne me rend plus droit dans mes affaires ou je suis tenté de faire de raccourci un fiscal ou autre. Donc si tu veux savoir si tu crois ou si tu veux augmenter ta foi, demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi davantage de ton esprit et vois comment les choses changent dans ta vie. L'Esprit-Saint, il est là pour nous sanctifier. On peut faire en sorte que la vie même de Dieu habite nos cœurs. Et tout cela doit être traduit par des actions concrètes, des améliorations de notre façon de parler, de penser, d'agir, de réagir. On avait fait 40 jours de carême pour préparer pour la fête de Pâques qui était aussi aidé, si vous voulez, par le fait qu'on était confinés. Donc toute cette forme de sacrifice que le confinement nous a offert, offert, nous voici repartis pour un deuxième tour. Et peut-être que ce n'est pas si mauvais que ça, parce que par rapport aux autres années, après Pâques, on a peut-être tenté de laisser tomber nos sacrifices sur nos efforts de carême. Maintenant, on a encore un mois devant nous de nous préparer pour l'arrivée de l'Esprit-Saint, qui était aussi important que la résurrection. Prenons ce temps de confinement, de reprendre peut-être nos efforts de carême qui deviennent des efforts de Pâques, afin qu'on puisse préparer notre cœur davantage pour recevoir l'Esprit-Saint, le seul capable de vraiment nous sanctifier, de nous changer, d'augmenter notre foi et nous donner enfin cette joie intérieure qui s'éclate à travers nos yeux, nos actions, nos paroles, nos façons d'être, et cela de façon durable. Alors, bonne préparation pour l'arrivée de l'Esprit-Saint.